Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième capsule de la pêche aux poissons de fond sur le fjord du Saguenay. Dans cette deuxième capsule, je vais parler des leurres que j'utilise, de l'appât et également des produits odorifiants que je mets sur mes leurres. Avant de vous parler des leurres, je vais vous parler des émérions. C'est assez simple. L'émérion que j'utilise, ça va être un gros émérion, mais ce ne sera pas un émérion à billes. Pourquoi? Parce que premièrement, les émérions à billes coûtent plus cher et les leurres que j'utilise, ce ne sont pas des leurres qui vont tourner sur eux-mêmes. Donc, un émérion qui supporte une bonne charge va faire amplement l'affaire. Deuxième chose, le nœud que je vais employer pour joindre mon émérion à mon fil, ça va être le nœud Palomar, qui est tout à fait recommandé pour le fil tressé. Donc, voici les leurres que j'utilise. Ici, j'ai les P-Line Laser Midon et ici, j'ai les Gibbs Delta Tackle. L'important dans ces leurres-là, c'est qu'ils soient glos, donc qu'ils vont illuminer dans le noir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter une lampe de poche aux DEL et on va être capable de les éclairer avant de les mettre dans l'eau. Donc, voici à quoi ressemblent vos leurres dans l'eau une fois activées par la lumière LED. À droite, j'ai mes P-Line, à gauche, j'ai mes Gibbs. Donc, j'aurais tendance à vous dire que les P-Line sont un peu plus fluorescentes, peut-être dû à la peinture qui est moins épaisse sur ces leurres-là. Donc, comme on peut voir, c'est assez difficile de distinguer la couleur des leurres quand il fait extrêmement noir. Personnellement, la couleur, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'importance parce que, mis à part, quand ils viennent tout de suite d'être allumés, on va voir un petit peu la couleur. Mais, mis à part ça, on ne la verra pas. Donc, c'est important d'apporter une lampe de poche avec vous. J'ai fait des tests tout à l'heure et je vous dirais que les leurres ont resté allumés au moins une trentaine de minutes. Donc, vous savez que quand vous activez vos leurres, ils vont être allumés pendant au moins une trentaine de minutes. Et, c'est important d'allumer les deux côtés du leurre. Donc, ici, je vais mettre ma lampe de poche au DEL d'un côté, je tourne mon leurre de l'autre côté et je l'active également de l'autre côté. Maintenant, parlons des poids des leurres. Ce qui est important à comprendre, c'est que plus la colonne d'eau est profonde et plus il y a de courant, plus mon leurre devra être gros. Donc, habituellement, la charte qu'on se donne, c'est qu'un leurre de 2 à 3 onces, comme ici j'ai des 2 onces et ici j'ai un 3 onces, ça va être des leurres qu'on va être utilisés dans 2 à 300 pieds d'eau. Quand on va aller pêcher dans 400 pieds d'eau, on va prendre un 4 onces, 500 pieds un 5 onces, 600 pieds un 6 onces. Personnellement, j'ai déjà pêché avec un 3 onces dans 600 pieds d'eau. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais ça a très bien fait. L'important aussi, quand vous pêchez dans une cabane ou dans une tente, c'est d'avoir la même pesanteur. de leurre, un et l'autre. Parce que sinon, mon leurre de 2 onces va plus être porté à aller dans le courant que mon leurre de 3 onces. Donc, il y a de très fortes chances que nos fils finissent par se mêler. Petit truc du pêcheur, je l'ai essayé cette année avec de très bons résultats, c'est de mettre une veltique en haut de notre poisson. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever le trépied de la veltique, on va insérer le poisson à la place du trépied et on la referme. Ce qui va arriver avec ceci, c'est que la veltique, quand on va jigger dans l'eau, va faire beaucoup plus de vibrations que le poisson. Donc, en faisant des vibrations, on va vraiment éveiller chez le poisson une certaine curiosité. Parce que les poissons avec les vibrations dans l'eau avec leurs lignes latérales vont être capables de capter certains signaux. Donc, on va vraiment activer un autre sens chez le poisson. Comme il n'y a pas de luminosité dans l'eau, notre poisson va être fluorescent, il va avoir des vibrations et également, au bout de l'hameçon, on va y mettre du goût. Prochaine étape. Donc, nous voilà à la délicieuse étape de l'appât. La peau que j'utilise, c'est du saumon du Pacifique avec la peau dessus. Je l'achète dans les épiceries, c'est la compagnie Eyeliner qui fait ça. C'est des paquets emballés individuels. Donc, ce qui est intéressant, si on s'en va à la pêche, on va prendre un paquet emballé sous vide, on le prend, on s'en va à la pêche. Donc, le saumon du Pacifique, ce que je fais pour le mettre sur le leurre, je vais faire un carré d'environ un pouce de côté. Donc, je vais prendre mon carré ici. En plein milieu, je vais faire une petite coupure. Environ jusqu'à la moitié. Donc, ce que je vais faire ensuite, je prends mon leurre, j'insère le milieu du trépied dans la coupure que je viens de faire. Comme ceci. Donc, mon trépied est carrément en bas. Ce que je vais faire, je vais transpercer la peau à chaque coin du trépied. Et voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Et vous êtes sûr et certain que vous ne perdez pas votre morceau de saumon. Si vous ferez ou vous avez une touche ou vous ferez fort, le morceau de saumon va rester là sans problème. Donc, maintenant pour les produits odorifiants, j'en utilise deux types. Donc, premièrement, il y a ici le liquid mayhem. Donc, c'est une pâte qui est vraiment collante, qui est très efficace. Une fois sur les leurres, ça va durer au moins une heure sur le fjord. C'est vraiment de quoi qu'il est collant. Donc, c'est une pâte qui est vraiment bonne. Et le deuxième ici, c'est une Mike's Lunker Lotion. Celle-là est plus liquide. Première chose pour les produits odorifiants, je vais mettre la Mike's Lunker Lotion. Je vais mettre ça dans une seringue, comme ça. Donc, ce qui est important, si vous le faites, c'est de prendre une seringue avec une aiguille la plus grosse possible. Donc, sinon, le liquide ne passe pas. Ce que je vais faire par la suite, je pique dans ma chair de saumon. Et je vais mettre du liquide. Donc, je peux piquer à plusieurs endroits. Et mettre du liquide à plusieurs endroits. Parce que c'est un liquide qui va tenir moins que le mayhem. Donc, ce liquide-là, si je le mets dans ma chair, il va se diffuser tranquillement. Et mon saumon va avoir plus de goût longtemps. Pour l'autre liquide, ce que je vais faire, je vais en mettre une fine couche à la base de mon poisson. Donc, ça, c'est vraiment le mayhem. C'est vraiment un liquide qui va coller au leurre. Donc, j'en mets des deux côtés. Donc, malheureusement, c'est ce qui met fin à ma deuxième capsule sur la pêche aux poissons de fond dans le fjord du Saguenay. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Puis, sinon, c'est une petite révision de ce que vous connaissez déjà. Vous pouvez toujours aller voir ma première capsule qui parle des cannes, des moulinets et du fil, si vous ne l'avez pas encore vue, sur mon canal YouTube. Ensuite de ça, pour la troisième capsule, je vais parler de différentes choses que j'apporte sur le fjord qui peuvent être utiles pour la vie d'un pêcheur. Et dans ma quatrième et dernière capsule, parce qu'il faut voir la fin quelque part, je vais vous parler des techniques, certaines techniques de pêche que j'utilise sur le fjord. Donc, encore une fois, soyez prudents et bonne saison de pêche blanche. Je vais vous parler des techniques de pêcheur.